Les lecteurs étaient nombreux, vendredi matin, à l'ouverture des portes du 10e Salon du livre des Premières Nations. Il y a vraiment un intérêt de plus en plus prononcé, de plus en plus manifeste de la part du grand public québécois. Au cours de la dernière décennie, l'écriture autochtone a grandement évolué. Il y a beaucoup plus d'auteurs pratiquants, c'est-à-dire pas juste des gens qui publient un livre et puis qui passent à autre chose, mais vraiment des auteurs qui ont des carrières. Et surtout, il y a une diversification notable de des styles, des genres. On est rendus là. On n'aurait pas vu ça il y a cinq, six ans. On peut avoir autant des trucs, disons, policiers ou d'enquête, je devrais dire, que des trucs plus ténébreux, que des trucs très, très joyeux. Donc, au niveau des genres, des styles, il y a une explosion. Il y en a pour tous les goûts. Et je suppose que c'est ça qui fait aussi qu'il y a un intérêt grandissant, parce que le grand public peut y trouver son compte, peu importe ses intérêts personnels. Michel-Jean, Joséphine Bacon, Natacha Canapé-Fontaine et d'autres grands noms de la littérature des Premières nations sont présents ce week-end. La programmation du Salon du livre est bien plus qu'une succession de séances de dédicaces. Pour moi, c'est véritablement plus un festival, c'est-à-dire qu'on trouve différentes façons d'incarner la littérature. Et c'est ça qui est important pour moi. On est des facilitateurs. Moi, c'est comme ça que je vois le Salon. Table ronde, entretien, exposition et spectacle, les activités se multiplient sous différentes formes, toujours autour de la littérature. Le Salon du livre des Premières Nations se poursuit jusqu'à dimanche. Ici Tania Beaumont, Radio-Canada, Québec. Tania Beaumont, Québec.